. Charlène de Monaco au bras d'Albert après son absence au Bal de la Rose Après avoir brillé par leur absence au Bal de la Rose, Albert II de Monaco et Charlène reviennent sur le devant de la scène. C'est souriant et main dans la main que le couple s'est rendu à paix pour y revoir une jolie distinction. C'était l'événement monégasque à ne pas louper. Le samedi 24 mars dernier avait lieu le traditionnel Bal de la Rose, au profit de la fondation Princesse Grasse de Monaco. . Toute la famille princière a fait sensation. . A l'instar de Charlotte Casiraghi, accompagnée de Caroline de Monaco et Carole Bouquet, ou encore Pierre Casiraghi aux côtés de sa ravissante femme, Béatrice Borromeo. . Pourtant, une personne manquait à l'appel. Tout au long de la soirée, Charlène de Monaco a brillé par son absence. . Celle-ci préférait rester au palais avec ses jumeaux, tandis qu'Albert II de Monaco était au Brésil pour un voyage officiel. . Mais voilà que les deux tourtereaux reviennent sur le devant de la scène. . Les parents des adorables messes Piègle Jacques et Gabriela étaient de passage en France ce samedi 6 avril. . Et plus précisément dans la commune de Paye, dans les Alpes-Maritimes. . La raison baroblique ? Albert II et Charlène se sont vus offrir une très belle distinction. C'est main dans la main et souriant que le couple a obtenu la citoyenneté d'honneur de la Ville. Cette distinction nous va justement au cœur. Nous vous en remercions chaleureusement car elle est gage d'une fidélité réciproque renouvelée, d'une chaîne du temps prolongée dans l'amitié, comme l'est la relation avec tous les anciens territoires historiquement liés à ma famille, a expliqué le frère de Caroline et Stéphanie de Monaco, comme le rapporte Nice ce matin. . Les liens entre Monaco et Paye datent en effet de 1177, avant même l'arrivée des Grimaldi sur le rocher le 8 janvier 1297. Depuis, la famille princière monégasque a perpétué ce lien qui les unit avec Paye. Si bien qu'ils y possèdent une propriété familiale. . Mais ils y mènent surtout des actions sociales. C'est ce qu'a mis en avant le maire, Cyril Piazza. C'était une manière de saluer et de remercier vos actions respectives. . 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